En marche du forum InnovaD, ici à l'Encer, Matmeca, avec Myriam Beck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée chez Sodi. Sodi, c'est quoi en quelques mots ? Alors, j'étais directrice générale déléguée. Voilà. Non, ma fille, je n'ai pas à jour, mais... Non, non, tout à fait. J'ai eu un premier parcours de carrière en fait en entreprise, en entrepreneuriat, puisque j'étais directrice générale d'une petite entreprise qu'on a monté à 250 personnes. Et j'ai décidé au bout d'un moment de rejoindre un grand groupe pour travailler sur l'innovation, qui est donc le groupe BNP Paribas, dans lequel j'occupe une fonction de directrice du développement de l'innovation dans la Banque de Détail en France. D'accord. Si je parle du programme InnovaD Connect, ça, j'ai bon. Oui, ça, vous avez bon. C'est bien chez BNP Paribas que j'ai monté ce programme. Alors, c'est le premier programme bancaire dédié à l'innovation qui connecte les start-up et les entreprises de taille intermédiaire, c'est ça, les ETI. Oui, tout à fait. Comment ça se passe pour accompagner les deux à faire connaissance ? Comment faites-vous ? Alors, on a l'habitude de dire que finalement, c'est un peu la première période, c'est un petit peu, on essaie un peu de faire un petit côté mythique, c'est-à-dire qu'on leur apprend à se connaître et à développer des relations entre eux. Alors, ça va un peu plus loin que ça. L'idée pour nous, c'est d'accélérer le business de nos clients et des start-up. Donc, en fait, ce qu'on a constaté, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on travaille sur ce sujet de l'innovation chez BNP Paribas, on a commencé par travailler sur l'accompagnement bancaire des start-up, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'un banquier, qui en général a une vision un peu traditionnelle des choses, travaille et réfléchisse à l'accompagnement des start-up. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Et donc, on a dédié des populations spécifiques dans la banque à cet accompagnement de start-up, des chargées d'affaires innovation. Des chargées d'affaires qui sont sensibilisées sur ce qu'est l'innovation, sur ce qu'est le temps long aussi d'une start-up. Exactement. Le temps, l'analyse du risque, la manière effectivement dont le cycle de vie de l'entreprise se passe et les endroits, comment il peut intervenir, les aider à l'internationalisation, les aider aussi sur leurs problématiques privées, parce qu'un start-upper, c'est aussi un individu qui met à un moment donné toutes ses vies dans une entreprise et ce n'est pas neutre. Il faut qu'il y réfléchisse très tôt pour ne pas faire d'erreur et ne pas se retrouver en difficulté à un moment donné si par hasard les choses ne marchent pas bien ou si elles marchent, qu'au contraire, il puisse en tirer les fruits de son investissement. Et puis aussi, évidemment, pouvoir l'accompagner tout au long de ce cycle de vie sur le financement de manière directe avec la banque, évidemment, avec les produits bancaires, mais aussi de manière indirecte avec de l'investissement dans des fonds d'amorçage, puisque nous sommes investisseurs dans des fonds d'amorçage, dont le fonds de la région aquitaine ACI, et dans un certain nombre d'autres en France, pour permettre cette accélération. Donc c'est un accompagnement, vous avez une palette d'outils pour accompagner sereinement les deux. Tout à fait. Alors dans ce cadre-là, en rencontrant, pour revenir à votre question sur Innovent Connect, en travaillant avec les start-upper, en réfléchissant avec eux, on s'est assez vite rendu compte, et on le sait, que la valeur d'une entreprise, ce n'est pas le financement, c'est à un moment donné, c'est quand même ses clients. Et les entrepreneurs de start-up nous disaient souvent, c'est très difficile pour moi d'avoir mes premiers clients, parce que je suis petit, et que voilà, enfin, il faut qu'on me fasse confiance, je n'ai pas obligatoirement la preuve, voilà, donc c'est compliqué. Et nous, on a des grands clients dans la banque, par définition. La banque, c'est aussi toute une entreprise qui a beaucoup de grands clients, et des clients de différentes tailles. Donc on a les clients du CAC 40, mais aussi, on a trois entreprises de taille intermédiaire sur quatre qui sont clientes de la banque. Et ces entreprises-là, elles ont besoin d'innover. Donc on s'est dit, finalement, il y a quelque chose à faire pour connecter ces entreprises de taille intermédiaire et ces start-up, et les faire se rencontrer, et les faire innover ensemble. Donc on a monté un accélérateur de business, InnoV and Connect, qui a plusieurs programmes, et on est au début de l'aventure, puisqu'on a monté ça il y a un an, un an et demi maintenant, pour un programme d'accélération court sur six mois. On part des besoins des entreprises de taille intermédiaire de tous secteurs. C'est-à-dire, on peut avoir Laboratoire Pierre Fable, Oneo, CRI, JC2Co, qui à un moment donné ont un besoin d'innover. On fait un appel à la candidature de start-up France entière, voire européenne, voire mondiale, et on trouve le bon couple qui permet d'innover, de faire fonctionner quelque chose. Et pendant six mois, on les aide et on les accompagne pour qu'ils ne s'égarent pas à un moment donné dans cette logique open innovation qui est compliquée par rapport à ça. Vous êtes vraiment présent à leur côté sur les deux parties. On le voit, on peut vraiment innover encore dans l'investissement et d'autant plus maintenant. On innove dans l'investissement, c'est vraiment le thème de ce forum Innovaday. Quelques chiffres, juste là, ça fait un an, un an et demi qu'Innoven Connect a été lancé. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un premier retour d'expérience avec des chiffres ? Oui, il y a un premier retour d'expérience. L'année dernière, on a deux programmes, c'est Accélérateur sur six mois. Pour l'instant, on a une vingtaine de grands clients qui sont montés à bord. L'année dernière, huit. Cette année, onze. Donc voilà, on est ravis, ça augmente. L'année dernière, sur les huit couples qu'on a formés dans cette Accélération six mois, cinq ont réussi à co-innover, à créer quelque chose qui va aller au-delà des six mois qu'on a créés. D'autres n'ont pas réussi, ou en tout cas, ont décidé de ne pas le faire. Pour autant, dans ces couples qui n'ont pas fonctionné, il y a une des startups qui est rentrée avec une entreprise et qui est ressortie en ayant dix clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, nous, les autres commerciaux de la banque ont appris à connaître cette startup qui était dans le domaine du transport, de la digitalisation du transport, et l'a présentée à tous les grands clients logisticiens de la banque. Et bien, il est ressortie avec dix clients. Oui, c'est ça l'intérêt aussi du programme. Bien sûr. C'est que ce n'est pas forcément pour trouver la mariée à la fin, c'est pour… Voilà, c'est pour aussi élargir largement le spectre. Donc, on a vraiment cette logique. Et on a après, on a créé deux lieux de l'innovation pour effectivement aussi poser ce programme, parce qu'à un moment donné, on peut se rencontrer de manière virtuelle, mais il faut aussi se voir de manière physique. On a une petite quarantaine de startups aujourd'hui dans nos deux lieux de l'innovation. Et ces startups, en fait, qui sont un petit peu plus matures, donc elles, elles sont déjà en phase de commercialisation. Là, on leur fait rencontrer le maximum de clients, y compris BNP Paribas, dans des logiques internes de BNP Paribas, de besoins d'open innovation de BNP Paribas, maximum de clients pour qu'elles accélèrent leur business et qu'elles puissent nous quitter très vite pour devenir de belles petites françaises. Très concrètement, si demain, je crée une startup, que le projet Innovant Connect, évidemment, m'intéresse, je fais comment ? Je postule, voilà, je postule. Il y a un site, il y a un site online qui s'appelle innovantconnect.bnpparibas, voilà, sur lequel les différentes offres sont proposées. Et puis sinon, si je suis dans votre belle région, je contacte mon pôle innovation qui est présent et qui connaît parfaitement ce programme et qui pourra donner toutes les informations à la startup sur ce programme et parler avec la startup de ce qu'elle pourra y trouver. Bon, ben parfait. La feuille de route est dressée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...